Cette année encore, les contrefaçons des nouveaux iPhone sont arrivés. Franchement, à chaque fois, ça fait super peur. Ils s'améliorent de jour en jour et on va voir ce que ça vaut un faux iPhone 15 Pro. Comme d'habitude, cette vidéo n'est pas là pour vous faire la promotion et vous inciter à en acheter. D'ailleurs, ça sert à rien de me dire où je me le suis procuré. Mais c'est surtout un message de prévention pour vous dire voilà, faites super attention au site de petites annonces parce qu'il y a pas mal de faux produits Apple qui circulent et ça, c'est compliqué de les différencier, surtout quand ils sont vendus en état neuf. Allez, on va faire un petit jeu. Je vous montre deux boîtes d'iPhone. Selon vous, quel est le faux? Mettez un commentaire. Eh bien, la réponse, c'est celui qui est à gauche et c'est super bien fait. Regardez moi ça, je vous tourne la boîte. Encore une fois, au niveau du packaging, c'est juste incroyable. C'est une des choses qu'ils arrivent parfaitement à maîtriser. Si on fait la comparaison avec la vraie boîte, j'ai pris la même couleur, titanium naturel. On voit que la face avant est très similaire avec le fond d'écran. Cependant, au niveau de la couleur, ça n'a complètement rien à voir. On voit même aussi que la qualité de l'impression est beaucoup plus quali sur le vrai. On a toujours cet effet de relief, mais qui est plus prononcé sur la vraie boîte. À droite et à gauche, on retrouve le petit iPhone. Alors ça brille bien, mais surtout sur la fausse boîte. Mais c'est bien copié en ce qui concerne la police. La couleur n'est pas du tout la même. On a l'impression que c'est même plus goldé. Pareil en haut et en bas, on a le logo Apple qui brille encore plus sur la fausse boîte. Toujours aussi doré, alors que sur la vraie, on n'est plus sur une couleur argentée. Ce qui m'impressionne aussi à chaque fois, c'est l'arrière. Ils reprennent quand même parfaitement bien le système d'ouverture avec la petite languette à tirer en haut et en bas. Police d'écriture similaire. Par exemple, ils ne se sont pas améliorés par rapport à l'année dernière parce que si on regarde d'un petit peu plus près. Ici, ce qui est écrit, c'est complètement imprégné au dos, alors que sur le faux, c'est sur une étiquette qui est collée directement dessus. Et là où ils sont super culottés, c'est qu'il nous fait comprendre qu'on a la version 1TRA sur cet iPhone qui, je vous rappelle, a coûté autour des 100 euros. Le doute d'avoir un vrai est quand même assez minime. Ok, mais si tu as une annonce sur un site internet, je vends un iPhone tout neuf 1TRA parce que je l'ai en double ou parce qu'on me l'a offert et que je n'en veux pas et qu'il te le fait à moins 40% par rapport au prix neuf, tu peux quand même tomber dans le panneau assez facilement à ce niveau là. Ne vous amusez bien sûr pas à faire cela parce que c'est complètement imprégné. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va checker sur le site d'Apple si le numéro de série qui est indiqué dessus est un vrai iPhone. Date d'achat, octobre 2023. C'est un vrai numéro de série d'un iPhone qui a été acheté. Et là où ça va encore plus loin, c'est qu'ils fournissent, ces petits malins, une fausse facture avec le numéro IMEI, le nom d'un vrai Apple Store. Gros foutage de gueule, ça viendrait d'un Apple Store de Birmingham. Donc la technique que je vous avais donnée dans le passé en mode bon, avec le numéro de série, vous regardez sur le site internet et de base, vous pouvez savoir que c'est un vrai. Bon bah là, vous le mettez de côté, ça ne sert plus à rien. On est obligé d'être un petit peu plus expert. C'est ce que vous allez faire en regardant cette vidéo. D'ailleurs, si ce genre de contenu vous plaît, que vous voulez pas rater les prochaines, n'hésite pas à t'abonner si c'est toujours pas fait. Alors si vous me suivez sur TikTok ou si vous avez vu ma vidéo sur YouTube Shorts, j'ai sorti une petite vidéo pour vous dire que Apple avait mis un petit truc assez caché sur leur boîte pour pouvoir notamment différencier un vrai d'info. Pour cela, il nous faut une petite lumière UV en haut et en bas, vous avez un petit QR code et sur l'étiquette, bon, là, on l'a enlevé. On a directement le logo Apple et iPhone qui est caché dessus. La question, c'est ce qu'on a pareil sur la fausse boîte. Bah non, c'est pas aller à ce niveau là. Un moyen de différencier rapidement, il faut d'un vrai t'achètes cette petite lampe, tu fais ça, t'as même pas besoin d'ouvrir la boîte. Je pense que je vais me lancer dans un nouveau business. Au niveau du packaging, franchement, si je devais leur mettre une note, je mettrais carrément quand même un bon 9 sur 10, même taille, même police. Petite différence, c'est au niveau de la couleur blanche qui est un petit peu plus froide à gauche et plus chaud à droite. Aussi, j'ai remarqué un petit truc, c'est que l'arrière là que j'ai pris, c'est iPhone 15 plus. Mais ne vous inquiétez pas, le devant, c'était bien iPhone 15 Pro Max, mais derrière, c'est complètement similaire. Juste le nom qui change. On a dû se mélanger les pinceaux en les rangeant, mais c'est pas grave. Le contenu à l'intérieur est complètement pareil. C'est parti pour l'ouvrir. Est ce que ça s'enlève facilement? J'ai rien dit, c'est parti en cacahuète pour le dernier. C'est en général quand on l'ouvre, qu'on a une mauvaise surprise. Oh, intéressant tout ça. La partie photo n'est pas bancale, contrairement à la dernière fois. Et avec la vraie boîte, ça donne quoi? Bon, après, j'ai déjà ouvert. On a le dos de l'appareil. On les met de côté. On en parle juste après. Oh, ouais. Pour ceux qui ne savent pas, avec les nouveaux iPhone, on a un port USB type C et donc on a un nouveau câble. Et là, ils fournissent bien un câble USB type C vers USB type C qui est tressé comme le vrai. Il fait vraiment quali. Alors, il y a une petite différence de couleur. C'est un petit peu plus froid chez Apple, alors que c'est plus foncé sur le faux. Je les mélange comme ça. Je le passe à quelqu'un compliqué quand j'appuie dessus. On sent que le câble, il a l'air de ne pas être de mauvaise qualité. Petite pochette très similaire avec toujours le design by Apple in California. L'intérieur de la boîte, toujours du plastique sur la fosse, alors que c'est du carton sur la vraie. Beaucoup plus écolo. La couleur du blanc est un tout petit peu différent. Dans la fausse pochette, on a l'épingle pour enlever le tiroir nano SIM. Un petit papier d'information. Faites attention au niveau de la batterie, alors que dans le vrai, épingle de tiroir nano SIM. Le papier est beaucoup plus quali. On a les mêmes petits bouts de papier, mais cette fois-ci en plusieurs langues. C'est pas parfaitement la même chose. Sur le faux, on a le logo Apple, alors que sur le vrai, ce n'est pas le cas. Pas du tout similaire. Et ce qu'on n'a pas et ce qui vaut vraiment super cher et qui fait toute la différence, c'est notre autocollant Apple, même au niveau de la coupure sur les côtés. C'est beaucoup plus arrondi sur les vrais. Là, c'est assez dégueu, quoi. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est les smartphones. Visuellement, quand on voit les deux, on ressent quand même une petite différence. Mais celui de gauche a l'air d'être quand même visuellement qualifié. Alors au niveau de la couleur, à l'arrière, on est un petit peu plus clair. Le logo Apple est un tout petit peu plus fin, mais c'est vraiment quand même assez kiff kiff. Au niveau de la partie bloc photo, la partie transparente qui est beaucoup plus foncée sur le faux, plus clair sur le vrai. La partie flash, ils ont laissé un petit peu de copier, mais il est un petit peu plus petit sur le faux. Le triple objectif comme d'habitude, c'est un fake. Il n'y en a qu'un qui fonctionne. C'est vrai que visuellement, je pense que celui qui est le vrai, ça doit être celui qui est en haut. Voilà, ils ont bien copié le contour de chaque objectif. C'est quand même pas mal. Si je prends les appareils en main, on pourrait imaginer le faux, c'est de la merde. Donc, du coup, il ne doit pas avoir grand chose dedans. Il y a quand même un petit poids qui a l'air d'être similaire par rapport au vrai. Ça fait peur. Là, juste comme ça, au niveau de la prise en main, franchement, à droite, c'est beaucoup plus agréable au toucher qu'à gauche. C'est ultra chaud. Là, je les ai retournés en même temps. Au niveau de la partie écran de protection, ça reste quand même assez similaire. Il n'y a juste pas le petit texte. Nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi le contour parce qu'une des grosses différences, c'est l'apparition du titane qui fait qu'on a un aspect quand même bien différent, beaucoup moins glossy, beaucoup moins brillant. On peut dire un petit peu batte et surtout l'apparition d'un nouveau bouton, le bouton action. Verdict, ils sont forts, c'est pas du plastique, c'est du métal. On a bien ce petit côté mat, il est un petit peu plus plat sur le vrai. Au niveau des arrondis, c'est un petit peu arrondi, mais c'est plus visuel sur le vrai. Au niveau de la finesse, c'est un tout petit peu plus fin le vrai, l'emplacement du support nano SIM, c'est quand même assez kiff kiff. Et on a un faux bouton action qui est cliquable. On va voir après en l'allumant si on peut le personnaliser. Imaginez. En termes de hauteur, épaisseur, largeur, c'est équivalent. L'emplacement de tous les boutons, même power, c'est pareil. Ce qui nous intéresse aussi, c'est ce qui est en bas avec l'USB Type-C. Là, on peut différencier. Au niveau des trous des haut-parleurs et de micros, on a le même nombre de trous. On voit les petites grises sur les vrais. On a bien un port USB Type-C sur le faux. Et vous voyez la tige de l'USB Type-C, la couleur est assez classique. Alors que sur les nouveaux iPhone, la couleur change selon la couleur que vous avez choisi. Là, par exemple, comme c'est titanium naturel, on est plus sur de l'argent, donc sur une couleur plus blanche. Et on le voit clairement qu'il est beaucoup plus clair à droite qu'à gauche. Franchement, là, au niveau du design, sur le faux, là, je suis choqué. Je suis super impressionné, 100 euros, n'importe quoi. Allumons ce faux iPhone 15 Pro Max. Logo Apple. Voyons voir qu'est-ce qu'ils nous ont mis comme écran. What the fuck ? Ils ont bien faké le Dynamic Island, là, au niveau de la taille. J'ai même l'impression qu'il est un tout petit peu plus petit sur le faux. Si tu regardes en haut, je vois qu'à droite, la qualité de l'écran est meilleure. Par contre, en bas, on a beaucoup plus de bord. On ne fera jamais ça sur un vrai iPhone. L'interface est quand même assez similaire. On déverrouille. Vous avez entendu le vieux bruit, là, le petit lag. Déjà, l'écran, je le vois visuellement qu'il n'est pas fou. Même, je pense que vous, en caméra aussi. Je pense que là, on doit sur un écran HD. Ils ont faké le Control Center. Ils ont un petit peu fait à leur façon le mode de concentration. Alors, ça lag. Regardez-moi ça. Les icônes, c'est vachement ressemblant. On a le petit mode recherche. Quand j'appuie dessus, je peux faire ma recherche. Le clavier n'est pas du tout le même. On a quand même la petite suggestion de Siri avec quatre applications à ouvrir. Tout à droite, on a App Library. C'est quand même bien fait. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'on est sous Android, avec une interface qui ressemble vachement à iOS. Et c'est quand même hyper bien poussé. Dans les réglages, on voit que c'est complètement pété. Ils essayent de reprendre un petit peu la même interface. On a quand même l'impression d'être sur quelque chose d'un petit peu plus vieux, tu vois. Voilà, c'est ça qui m'intéressait. Ils ont fait une section Action Bouton. C'est complètement dégueulasse, sur le faux. Allons rentrer dans Action Bouton. Oh, les put*** ils ont faké. Alors, c'est pas pareil. C'est un petit peu équivalent. Ils n'ont pas fait la petite animation avec l'iPhone qui bouge de cette façon là. Mais quand ça reste fixe, c'est vraiment similaire. Est-ce que ça marche ? Je laisse appuyer dessus. Avec la petite animation Dynamic Island. Là, je demande caméra. Alors déjà, bon, j'ai pas les petits raccourcis. Parce que quand on va dans caméra, je laisse appuyer dessus et ça ouvre l'application Appareil Photo. Ils ont fait leur Action Bouton. En parlant de photos, est-ce qu'on a un vrai triple objectif ? Donc là, on a angle normal. Et le très grand angle, c'est va te faire. OK ? Donc, on a un petit zoom numérique. Et x3 qui doit être aussi un zoom numérique. Je pense que c'est celui qui est tout en haut. Voilà, tous les autres sont vraiment fake. Allez, faisons une jolie photo. L'application, elle a complètement bugué. Est-ce qu'on peut filmer en ProRes ? On va aller dans les réglages. Siri Face ID. Ils ont même faké Standby Mode. Photo caméra. Filmer en 60 fps, tu peux. T'as pas ton petit ProRes là. Vas-y, moi, je voulais filmer en log sur un faux iPhone à 100€. Ouah, ça like. La qualité, ça donne quoi ? Bon, après, le mieux, c'est de voir ça sur un ordinateur. Mais le problème, c'est que j'ai pas trop envie de connecter ce genre d'appareil en photo selfie. Ça m'a l'air d'être plutôt sympa pour un téléphone à ce prix là. Est-ce qu'on a MicSafe ? Réponse non. Est-ce qu'on peut recharger en sans fil ? C'est faux iPhone. J'ai bien l'impression que non. Alors, on a une sécurité Face ID. De base, je dois tourner la tête. C'est plus rapide que le vrai Face ID. C'est de la merde, ça marche pas. On se pose la question si on peut, par exemple, lire un SSD en USB type C. Ah, ces enfoirés. Ils te font vraiment croire que t'as 1 Tera dedans. Et ils cachent pas qu'il est sous Android. Non, ils ne le détectent pas. Alors, je vous rappelle qu'utiliser ce genre d'appareil, c'est quand même assez dangereux. On ne sait pas s'il y a des virus à l'intérieur. C'est pas cher, OK, mais on n'a pas du tout de certification. Tout ce qui touche aussi aux ondes et on en sait beaucoup moins sur la qualité des composants. Imaginons une batterie qui peut exploser. Ça ne va pas être possible. Donc, le mieux encore une fois, c'est d'acheter un vrai iPhone. Après, si vous n'avez pas le budget, vous avez les occasions. Vous avez aussi le marché du reconditionnement qui peut être super intéressant. Après, il y a d'autres téléphones sous Android avec un excellent rapport qualité prix. J'en parle pas mal sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner. Encore une fois, si ce n'est pas fait, sinon, il y a aussi une autre solution pas trop chère. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai lancé un magazine Tech Life qui europe des histoires sur des produits, des marques, des fun facts, de l'insolite, des séries, des jeux vidéo, de l'actualité tech, des innovations automobiles, bref, pas mal de choses super intéressantes. Et pour fêter son lancement, on offre deux iPhone 15 Pro parmi les abonnés. C'est à partir de 19 euros par an. Toutes les informations sont dans la description. En tout cas, super impressionné pour moi, c'est le meilleur faux iPhone que j'ai pu déballer depuis ces dernières années. Ils ont vraiment frappé fort et ça fait très, très peur. N'hésitez pas à partager cette vidéo à une personne qui a l'intention justement d'acheter cet iPhone un petit peu à droite à gauche, sans forcément passer par des magasins officiels pour éviter qu'ils se fassent avoir. Et aussi, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !